Radio, Radio Metal, Radio Metal Il fait déjà froid mais il va faire encore plus froid, il est 20h30 et vous écoutez Radio Metal, bonsoir Attention ! Personne ne t'a craqué ! Personne ne t'a craqué ! Fais ta pyjama ! Tu crois que j'aime pas ? Tu crois que j'aime pas ? Tu crois que j'aime pas un guignol ? Tu crois guignol comme toi ? Ça c'est pas bien ! I do like the dark though PFA saison 12 émission 15 Bonsoir à tous, ici Jeff pour vous servir tous les lundis soir à partir de 20h30 sur les ondes de Radio Metal Si vous aimez le provoquant, le gras qui sointe, le viscéral, le malsain, l'obscène et le malaise Alors dans ce cas là je vous invite à couper la radio et à regarder complément d'enquête sur Gérard Depardieu Mais si vous appréciez ces adjectifs pour parler musique sombre et extrême Alors restez ici, je dois bien avoir ça en stock pour vous Pas mal de Black Metal ce soir pour la première heure Des choses un peu aventureuses et bizarres Idéales à l'approche de l'hiver, de l'underground, de l'Allemagne à l'Islande, du pagan au traditionnel N'ayez crainte les misanthropes qui sont plutôt branchés d'esmétal J'ai une petite sortie du Tchébec à vous envoyer en pleine gueule pour vous rassasier Un peu comme si j'envoyais un steak au lion Ça sera un groupe de la zone 66 Puis une fois qu'on aura passé la première heure d'émission Nous parlerons littérature, variété française, du passé comme du présent Mais nous parlerons surtout Black Metal avec les français, d'abduction Guillaume Fleury, guitariste et compositeur du groupe sera notre invité dans l'entretien du lundi soir Et on parlera de la carrière du groupe mais surtout de ce dernier album Toute blesse, la dernière tu Qui est sortie le 1er décembre 2023 via Frozen Records Je vous promets un entretien intéressant et je suis sûr qu'il vous donnera envie D'approfondir ce groupe qui sort un peu des sentiers traditionnels du Black Metal Même s'il a un son typiquement français, nous y reviendrons tout à l'heure Avant cela donc 5 albums, 5 nouveautés Et vous le savez, il y a une règle dans PFA pour cette nouvelle saison Nous démarrons avec un groupe classique qui d'une certaine manière est emblématique de la scène Sauf que vous le savez, les règles sont aussi faites pour être enfreintes Donc pas de groupe classique ce soir Et vous avez le droit de protester et de dénoncer votre consternation profonde En me traitant de troll sur le serveur Discord de Radiometal Pour retrouver ce serveur c'est sur l'onglet Radio puis l'onglet Chat Sur le site internet Radiometal.com L'émission est interactive, les discussions sont ouvertes Donc faites-vous plaisir Pas de groupe classique ce soir donc Mais je vais quand même vous faire une petite chronique Pour ne pas que vous soyez perdus dans la trame très élaborée de cette émission Et on va démarrer par celle-ci Je vous emmène donc en Israël avec le groupe de Black Metal Progressive Winterlord Winterlord s'est formé en 1999 initialement sous le nom Autumn Palace C'est un groupe israélien, il s'est renommé Winterlord donc en 2001 C'est leur quatrième album, Neptunian, qui est sorti chez Noble Demon Et le groupe précise que l'album entier se veut comme une lettre d'amour A l'incroyable acharnement des individus humains Et ils veulent profiter de cette occasion pour saluer tous ceux qui sont prêts à risquer De payer le prix ultime, donc le prix de leur vie Pour un monde libre et plein de vie Et ils dédient un petit peu cet album à ces gens-là Et du coup, lorsqu'ils ont sorti leur premier single Qu'on va s'écouter d'ailleurs, The Spirit of Freedom Le bassiste et fondateur de Winterlord, Alexander Lattman A commenté ainsi Cette chanson traite de l'esprit inébranlable de gens simples Qui sont prêts à mourir pour garder leur terre libre Nous voulions montrer cet esprit non seulement chez le guerrier lui-même Mais aussi chez les membres de sa famille Qui sont remplis de fierté à l'égard de leurs proches Tombés au champ d'honneur Les gens simples sont ceux qui sacrifient leur vie Pour des guerres inutiles Menés par des jeux de riches Ils meurent mais ne renoncent jamais à leur liberté À leur identité Le conflit de la vie contre la liberté à tout prix Ce guerrier en question, il est représenté sur l'artwork Qui est signé Chaos Dictator Design Que je vous invite à regarder sur le bandcamp du groupe Winterlord.bandcamp.com Évidemment, je vous rappelle que le groupe est israélien Donc on ne va pas faire de la géopolitique de comptoir Mais c'est vrai qu'il y a quand même un vrai message de paix Qui est derrière cet album Qui est sous-jacent Qui bien évidemment a été pensé avant les attentats du 7 octobre Même s'il résonne évidemment particulièrement aujourd'hui Et je vous invite d'ailleurs à lire sur le site de Radio Metal La dernière interview qu'on a fait avec Orphanetland Autre groupe israélien Qui décrit un petit peu la position J'ai envie de dire de la scène métal israélienne Par rapport à ce conflit C'est vraiment passionnant Et ça permet de prendre un petit peu de hauteur Par rapport à tout ça Et d'ailleurs pourquoi je vous parle d'Orphanetland Puisque Kobi Fari La voix et le créateur de ce groupe Orphanetland Portent sa contribution en posant sa voix Ensuite on peut faire quand même des parallèles Justement avec la musique orientale d'Orphanetland Même si là ce que vous allez entendre de Winterlord C'est pas vraiment oriental Mais je parle plus du côté progressif Que justement Orphanetland aussi Se mène à Ou plutôt se démène à déployer dans sa musique Si je devais faire un parallèle avec un autre groupe par exemple Je pense que je parlerais plutôt de Persephone Puisqu'il y a quand même pas mal de choses en fait Dans la musique de Winterlord C'est très très mélodique C'est assez atmosphérique Il y a parfois du chant clair Il y a parfois du chant grôlé Il y a beaucoup de choses Sans que ce soit non plus complètement avant-gardiste C'est très cohérent Et c'est très riche musicalement L'album a pas de mauvais titres En vrai je trouve qu'il s'écoute relativement bien C'est une petite pépite Je suis tombé sur ce groupe un peu par hasard Et je vous invite réellement à écouter l'ensemble de Neptunium C'était évidemment un peu compliqué De vous choisir que deux titres Pour vous présenter cet album là Mais c'est donc The Spirit of Freedom Et Neptunian que j'ai choisi Pour vous illustrer cet opus On s'écoute ça tout de suite dans PFA Sous-titrage ST' 501 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 lundi soir et pour ce nouvel entretien du lundi soir nous recevons le guitariste et compositeur guillaume fleury du groupe de black metal progressif français abduction alors c'est un peu plus que du black metal progressif il ya beaucoup de choses dans abduction des textes en français avec des références historiques et littéraires des mélodies aussi extrême que progressive et une prépondérance de chancler sur cette base là un la base du black metal et des clins d'oeil assumé à la chanson française le groupe s'était pas mal fait remarquer avec leur album dédié à jeanne d'arc jean qui est sorti en 2020 et là il va se faire remarquer avec cet album et notamment sur une reprise assez surprenante de mylène farmer une reprise très réussie on va se l'écouter tout à l'heure et on va en reparler évidemment avec lui alors c'est vrai aussi que abduction est un groupe intéressant je trouve que la formation est assez audacieuse et forcément elle va susciter des réactions assez différentes avec des avis parfois tranchés certains vont adorer certains ne vont pas accrocher du tout c'est aussi ça qui est intéressant quand on propose une musique assez originale ils sortent un petit peu des sentiers du black metal traditionnel même si vous allez voir qu'il y a une patte très française dans abduction en tout cas nous on va s'écouter un titre de jeanne un titre je crois qui avait été pas mal remarqué c'est aussi pour ça que je l'avais sélectionné on l'avait déjà sélectionné à l'époque on avait parlé du précédent album on va s'écouter battu par les flots jamais ne sombre et ensuite on rejoint guillaume pour un entretien fleuve avec abduction abduction donc tout de suite sur radio métal voilà Sous-titrage ST' 501 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 voire même des fois j'ai déjà une pochette ou j'ai déjà un titre ou une ligne vraiment générale assez précise et là en fait Jeanne on a vraiment tout mis c'est de loin l'album qui a été le plus dur à faire de tous nos albums on a vraiment passé un an une bonne année quasi tous les jours dessus même le bassiste Mathieu est venu vivre chez moi quelques temps comme ça on bossait tous les jours dessus pour les recherches, ne serait-ce que pour les recherches parce que c'est beaucoup de recherches en amont et puis quand tu fais un concept c'est chronologique, un concept historique c'est chronologique donc tu peux pas te permettre de déplacer des choses parce qu'elles sonnent mieux à un autre endroit il faut arriver à les faire sonner bien là où elles sont censées être donc ça a été beaucoup de travail ce qui fait que quand l'album a été fini on s'est tellement investi émotionnellement dedans qu'il nous a fallu 2-3 mois juste de coupure parce que déjà on avait du mal à quitter Jeanne on était bien avec Jeanne donc ça nous avait beaucoup plu, en plus on a vu que la réception était chouette tout était bien et c'est vrai que ça a été un petit peu dur de se dire bon on tourne la page on passe à autre chose, il a fallu un petit peu de décompression et c'est vrai que c'est la première fois qu'on finit un album en n'ayant pas encore la trame du suivant ok est-ce que vous avez eu de l'appréhension finalement avant de démarrer un nouvel album en vous disant qu'il allait passer de toute façon après votre oeuvre la plus aboutie et la plus recherchée ? ouais alors je parlerai pas d'appréhension vraiment mais par contre c'est vrai que moi depuis le début je me dis que je sais que ça ne peut pas marcher aussi bien que Jeanne parce que c'est pas un concept album donc c'est forcément pas aussi fort après ça m'a pas mis de pression particulière dans le sens où comme je te disais tout à l'heure c'est la manière de procéder est très égoïste je fais ce que j'ai vraiment sur le coeur et que j'ai envie de faire donc de toute façon moi je pars du principe ça peut être peut-être naïf mais j'y crois vraiment que quand quelque chose est fait à 100% avec le coeur ça tu peux pas te planter c'est pas possible ce sera forcément ce sera forcément enfin je dis pas que ce sera forcément bien mais tu peux pas avoir de regrets déjà c'est une première bonne chose parce que si on commençait à se dire bon le concept de Jeanne a bien marché est-ce qu'on fait un autre concept puisque ça a l'air de plaire aux gens ou ce genre de choses là on ne sentait pas de faire un concept donc on ne l'a pas fait on ne voulait pas non plus forcément s'enfermer aussi dans une case groupe à concept avec à chaque fois un truc une figure ou une période historique on aime bien aussi varier les plaisirs donc c'est vrai que sans dire qu'il y a eu comment dire ça n'a pas ça n'a pas brimé la composition ça ne nous a pas anesthésié ça ne nous a pas stressé dans notre manière d'aborder ce qu'on voulait faire pour la suite mais par contre on s'est dit on s'est dit bon là on sait qu'on sera attendu on sait que normalement quand Toute Blesse la dernière tu va sortir il y aura plus de gens qui auront envie de l'écouter et on sait déjà qu'il y aura probablement des déçus parce que ce ne sera pas un Jeanne 2 à Toute Blesse c'est assez différent de Jeanne quand même Ok ouais ben justement on va en parler de ce nouvel album donc Toute Blesse la dernière tu est sorti le 1er décembre tu as indiqué dans le community vous pensiez n'avoir jamais été aussi direct et accrocheur sur un album en gardant quand même votre marque progressive on va dire vous aviez donc une démarche intentionnelle d'aller vers un black epic entre guillemets plus accrocheur ou ça s'est fait naturellement ? Non c'était intentionnel en fait c'est au bout de 3 albums je me suis dit j'aime beaucoup les morceaux à tiroir j'aime beaucoup quand je tiens une mélodie qui me plaît j'essaie d'extraire le meilleur de cette mélodie mais j'ai envie qu'il y ait tout le temps des montagnes russes on aborde nos morceaux comme des romans ou des films il y a des histoires il y a des montées, des descentes, des accalmies des moments plus tempétueux et j'aime bien les imbriquer ensemble et raconter toute une histoire plutôt que passer peut-être des fois plus de temps à développer autour d'une idée alors que ça peut aussi apporter quelque chose d'intéressant quand une idée mélodique est suffisamment forte en tout cas et que tu la développes bien tu peux vraiment créer une ambiance et faire évoluer cette mélodie vers quelque chose de très intéressant et c'est quelque chose que j'ai jamais vraiment fait avant donc là je me suis dit on va pas tourner en rond et tout le temps procéder de la même manière je vais un peu me figer si je me fige un défi ça va être essayer de faire des formats plus courts et surtout en fait c'est même pas l'idée en fait les formats courts ou pas courts on les décide pas à l'avance ces trucs là c'est vraiment les morceaux qui nous le disent on le sent quoi si le morceau il a besoin ou pas de faire 8 minutes instinctivement on le sent s'il a besoin d'en faire 5 bah c'est parfait s'il en fait 12 tant mieux c'est parfait aussi et là par contre ce que je me suis dit c'est que quand je tiens une mélodie qui me plaît je vais essayer de davantage l'étirer davantage la travailler et la développer et la faire vivre plus longtemps et je suis curieux de voir ce que ça va donner et c'est comme ça que je suis parti et c'est comme ça que j'ai mis en place tous ces morceaux là ok pour le côté accrocheur et épique que j'ai développé aussi juste avant c'est vrai que ça marche assez bien sur certaines parties de guitare du coup qui semblent avoir une patte un peu française je trouve qu'on retrouve ces sonorités là chez un oriat, un véhémence ou même un sonopfer pour citer Dieu en gros les groupes qui s'appuient sur des récits historiques est-ce que t'es d'accord avec cette analyse là et d'où vient ce son commun pour toi tu penses ? oui c'est un truc qui est revenu plusieurs fois en interview déjà c'est très intéressant et je suis d'accord avec toi c'est à dire que j'ai vraiment l'impression qu'il y a une unité dans cette scène française je peux même rajouter Dark and Old, Griffon des groupes de ce type là qui sont des groupes que j'apprécie beaucoup aussi même des groupes plus progressifs comme Oprobre par exemple j'ai l'impression qu'on a tous une espèce de sans se connaître tous sans se concerter on a tous cette espèce de petit truc alors qui vient peut-être de l'utilisation du chant français peut-être simplement de nos racines communes de notre culture commune je sais pas c'est très intriguant et très intéressant parce que c'est encore une fois c'est pas concerté mais je sens ce que tu dis aussi je le trouve aussi et c'est ce qui fait que je trouve que en toute humilité j'inclus pas forcément une duçon dedans je parle en général je trouve que cette scène française c'est vraiment l'une des plus fascinantes actuellement en black metal parce qu'elle porte une identité qui est très profonde et c'est vrai que ce qui distingue Abduction assez nettement du reste de la scène ça va être le chant qui est assez largement déployé par François en clair qui va véritablement accompagner le récit et là je trouve que c'est remarquablement inspiré de la chanson française sur cet album là c'est vrai qu'il y a plusieurs récits en plus sur cet album on va y revenir après est-ce qu'il y a une volonté quelque part de ramener aussi l'héritage et le patrimoine on va dire de la chanson française dans l'oeuvre du groupe Abduction ? absolument c'est très intéressant ce que tu dis d'ailleurs parce que je la France nous on est un pays de chansons à texte avant d'être un pays de musique je parle de musique populaire là évidemment je suis pas en train de dire qu'on a pas de grands compositeurs etc et c'est vrai qu'on a plus souvent les français on a plus souvent être moqués par les anglo-saxons notamment j'étais dans une convention de vinyle l'autre jour et je voyais des anglais devant moi qui fouillaient des 45 tours de musiciens français et ils sont tombés sur un truc des chats sauvages et puis je les entends qui se parlent avec vraiment l'accent anglais marqué donc je savais que c'était des anglais pure souche et il y a un gars qui fait c'est quoi ce truc là et le mec il fait ça c'est les Beatles français et il marque une pause et il dit c'est nul à chier et c'est vraiment parce que pour eux vraiment nous en rock tout ça on est nul quoi c'est on n'est pas on n'est pas sérieux par contre il vénère notre scène variété François Zardy c'est un truc qu'ils adorent j'en ai parlé avec Lidorian notamment le cathédral de Rise of Bob lui il trouve que notre scène pop variété ou même Christopher Johnson de Théryon il a même fait un album de reprise ils sont fascinés par la manière dont on met en musique nos textes qui est très différent de la leur et finalement dans laquelle la façon de chanter les lignes mélodiques et peut-être aussi forcément les intonations de notre langue ça les fascine même s'ils comprennent pas ou ça fait quelque chose ça crée une ambiance chez eux et je sais que notamment sur cet album Mathieu a beaucoup pris en charge l'écriture des lignes vocales donc il y a beaucoup de lignes mélodiques vocales qui sont l'oeuvre de Mathieu qui écrit aussi les textes tous les textes sauf un j'en ai juste écrit un qui est dans la galerie des glaces mais il a écrit tout le reste à part la reprise bien sûr et lui il est très friand de Fréel de vieilles chansons des années 30, 40, 50 et il aime beaucoup la prosodie de ses textes la manière dont c'est déclamé et c'est vrai qu'il y a un côté très français et c'est vrai que nous on s'est dit bah oui c'est notre héritage on aime beaucoup ça moi j'aime beaucoup Damien par exemple je trouve que c'est une chanson qui fait des chansons mélancoliques magnifiques vraiment et je me dis ça ça en plus c'est en plus c'est tragique c'est un peu déprimant il y a vraiment un fond qui colle au métal sans problème et c'est pour ça on a apporté effectivement on a apporté cette touche là en se disant bah ouais c'est notre héritage c'est notre culture aussi et on est persuadés qu'avec notre musique ça va bien rendre et c'est vrai que c'est aussi pour ça qu'il y a beaucoup plus de chans clairs aussi je pense merci Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. ... 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 cette période où fallait envoyer des courriers à Euronymous pour avoir ta démo donc c'est un peu marrant de voir que des fois les critiques viennent de personnes qui n'étaient même pas nées en fait c'est ça qui est drôle, mais oui parce que je pense que j'imagine on est un peu de la même génération, nous on a connu cette période, moi j'ai connu une période où Varg Vikernes était encore en prison où il y avait encore toutes ces espèces de guerres de chapelle de machin mais c'est vrai que c'est vrai que et il y a les deux en fait, c'est à dire qu'il y a des plus jeunes qui fantasmes, qui idéalisent et je le comprends et aussi je vois aussi qu'il y a des plus jeunes qui sont beaucoup plus au vers l'esprit qu'on pouvait l'être même et que je pouvais même l'être moi-même parce que moi à un moment quand j'ai découvert Black Metal, j'ai pu aussi être c'est tellement fascinant c'est tellement enveloppant cet univers que tu te laisses un peu prendre au jeu aussi, surtout quand t'as 14 ans, c'est normal et après après c'est vrai que j'ai l'impression effectivement qu'on est à une époque où c'est plus facile d'assumer même si je trouve le mot un peu triste parce qu'on parle que de musique d'assumer que tes goûts ne sont pas forcément cantonnés qu'au métal extrême je reviens du coup au nouvel album, c'est vrai que je l'évoquais tout à l'heure, il y a plusieurs récits et est-ce que tu aimes à penser cet album plus que les autres, que c'est un album qui peut se décortitier un peu pièce par pièce quelque part que chaque chanson se suffit à elle-même ouais ouais ouais, oui oui complètement c'est vrai qu'elles sont assez différentes il y a un lien j'aime que les albums soient homogènes donc il n'y a pas de pour moi c'est pas une collection de morceaux qui pourrait, c'est pas une compilation ils sont censés fonctionner ensemble ils ont été composés dans le même état d'esprit tous moi c'est très important pour moi d'avoir la pochette quand je compose donc en fait la pochette moi elle guide aussi ma composition je sais pas quand j'ai terminé l'album que je me dis tiens qu'est-ce qu'il pourrait illustrer je vais chercher en général j'en ai besoin en amont et même là pour celui-ci je sais qu'à un moment je bloquais un peu sur mes structures et j'ai senti que c'est parce que j'avais pas le visuel donc j'ai trouvé le visuel et une fois que j'ai vraiment arrêté le visuel ça a débloqué toute la créativité qui manquait et ça m'a permis de finaliser l'album et même quand on va en studio on fait imprimer on fait reproduire le tableau et on l'emmène avec nous pour l'avoir sous les yeux simplement parce que on veut que son univers que l'univers que la pochette évoque soit servi par la musique qu'on est en train d'enregistrer qu'on soit dans le bon état d'esprit donc c'est quand même homogène mais effectivement les morceaux sont tellement différents ils abordent des sujets tellement différents que j'aime bien l'idée qu'on puisse les décortiquer séparément ou les prendre séparément et puis les interpréter de manière différente parce qu'on peut nous c'est très c'est précis nous ce qu'on exprime on sait très bien ce qu'on veut dire mais on aime aussi beaucoup user de métaphores pour que ce soit plus poétique et pour qu'on puisse aussi nous ce qui nous plaît beaucoup dans les textes c'est toujours d'ouvrir des questions c'est ni de donner des réponses comme si on était des moralisateurs ni d'être complètement anarchique avec des trucs qui seraient très poétiques mais qui seraient tellement abstraits que tu peux pas les comprendre sans un manuel c'est plutôt l'idée on pense que les idées sont assez simples donc on a même l'impression que globalement tout le monde comprend très bien quelles sont les thématiques de chaque morceau mais par contre on essaie d'ouvrir simplement des questions et puis et puis de voir un peu des fois on vient vers nous c'est assez rare qu'on vienne vers nous pour vraiment nous parler des textes je me rends compte de ça je sais que j'ai un ami un ami m'avait dit c'était Scars de Scricicide je sais pas s'il écoute mais si c'est le cas beaucoup qu'il m'avait dit une fois il m'avait fait un retour très détaillé sur des textes sur des choses et j'ai dit c'est super je suis content tu as vraiment creusé et compris et il m'avait dit c'est cool il m'a dit profite-en parce que tu verras lui qui a plus d'expérience que moi ça arrivera beaucoup moins souvent que tu le crois et effectivement il avait raison en fait c'est assez rare qu'on ait des retours très très détaillés sur nos textes alors est-ce que c'est parce que les gens s'en foutent ils ne les écoutent pas j'en sais rien ou qu'ils n'ont pas forcément l'intention de nous en parler à nous mais c'est vrai que des fois on se dit on aimerait bien savoir comment les gens vont interpréter tel phrase tel truc et en fait on ne le sait on ne le sait un peu jamais justement comme tu le dis l'album il aborde différents thèmes dans le community vous dites que ça va de la façon dont le nouveau monde traite les soldats qui reviennent de la première guerre mondiale les découvertes des navigateurs et des pilotes d'avions le développement personnel la vieillesse et la façon dont notre société envisage la manière dont nos aînés vivent les dernières années de leur vie il y a aussi un titre qui rend hommage au personnage de Cyrano de Bergerac comment ces thématiques elles sont choisies qu'est-ce qui vous inspire à un moment donné pour que vous traitiez tel ou tel sujet bah en fait c'est des sujets communs aux membres du groupe et surtout à Mathieu et moi qui sommes donc les deux qui dirigeons un peu le côté textuel du groupe et souvent souvent avant un album on se dit tiens dans le prochain on parlera peut-être de ci peut-être de ça parce que ça nous tient à coeur et puis des fois c'est la musique des fois la musique je compose de la musique ou avec Mathieu Mathieu écoute la musique et il dit tiens ce morceau l'aspect un peu épique de ce morceau me donne envie de parler de ça ou tu vois c'est moi je sais que Jeanne c'était un peu né comme ça j'ai écrit en fait le final d'Orléans Orléans c'est le titre de travail par ce coeur l'hélice fleurisse on parle encore en titre de travail mais qui est le deuxième morceau de Jeanne et en fait c'est en le faisant je me suis dit ça ce truc là il m'évoque je te parlais des flashs qu'on a dans la tête tout à l'heure là j'avais un flash de Jeanne à Orléans et vraiment de la bataille finale qui est super épique et je me suis dit bon bah ça ça ferait un super morceau sur Jeanne d'Arc et sur Orléans et je me suis dit bon bah c'est le moment de lancer le concept en fait je suis dans l'état d'esprit donc ça se fait vachement instinctivement mais il y a il y a une cohérence avec les choses qui nous intéressent sur le moment aussi où on travaille l'album tout simplement et du coup c'est vrai que comme je pense à Serrano de Bergerac et Edmond Rostand j'ai envie de te demander est-ce que vous replongez aussi dans les classiques de la littérature par exemple pour vous impulser quelques idées ? Non on fait pas ça d'ailleurs Serrano je l'ai pas relu depuis 15 ans mais après peut-être que des choses qu'on lit nous inspirent forcément par contre on le fait pas volontairement si c'est d'action on va pas prendre un classique en disant tiens ce truc là va peut-être nous après ça pourrait être intéressant aussi plus tu avances en fait dans ta carrière plus tu te dis il faut que je trouve des nouvelles manières aussi d'exprimer les choses pour pas tout le temps faire la même chose ça peut être intéressant de lire quelque chose et de se dire tiens on va voir ce que ça nous inspire alors peut-être que Mathieu l'a déjà fait mais moi je réfléchis j'ai jamais fait ça encore non là pour le coup Serrano c'est simplement moi c'est un de mes auteurs et de mon recense enfin en tout cas cette pièce là Serrano c'est un des trucs qui m'a le plus marqué dans ma jeunesse quand je l'ai lu je me souviens j'ai passé un concours une fois où on nous demandait parlez nous des deux livres qui vous ont le plus marqué dans votre vie et essayez de nous les rendre intéressants et j'avais mis Serrano dans les deux et l'autre c'était Voyage d'Arthur Gordon Pym d'Edgar Alan Poe justement parce que ça m'avait traumatisé aussi quand je l'ai lu j'ai sûrement lu un peu trop jeune c'est assez violent mais voilà c'est plutôt c'est plutôt comme ça que ça se fait et c'est vrai que on a dans un coin de notre tête l'idée de un jour on parlera de ça un jour on parlera de ci et puis à un moment quand on fait la musique on fait tiens celle-ci elle est faite pour ce thème donc on va le mettre ok alors ça même si de prime abord on pourrait penser que Abduction avec tout ce qu'on vient de dire aussi est assez inscrit dans le passé dans le contexte historique des différentes histoires décrites par les textes ou dans leur aspect poétique d'ailleurs et sur les appuis littéraires sur lesquels il semble parfois se reposer nous pouvons quand même faire pas mal de doubles lectures je trouve sur notre société actuelle est-ce que tu dirais donc que vous déguisez un peu les textes au passé pour parler en réalité principalement du présent on fait beaucoup ça sur tous nos albums c'est pour ça ce que je disais tout à l'heure on se disait peut-être que des gens vont venir nous voir pour nous dire tiens ça vous parlez de tel sujet pas vrai et en fait c'est arrivé très rarement encore une fois ça arrive je dis pas que ça n'arrive jamais mais c'est vrai que on se dit peut-être qu'on se croit moins subtil qu'on l'est et qu'en fait les gens comprennent pas de quoi on parle ou juste qu'ils s'en foutent mais c'est vrai que là dans tous les textes en fait nous on s'intéresse beaucoup à l'histoire et c'est le cas pour Jeanne aussi nous ce qui nous intéresse le plus dans l'histoire au-delà des dates au-delà de vraiment qu'est-ce qui s'est passé précisément même si c'est important que ce soit précis il ne faut pas faire n'importe quoi sous prétexte que c'est artistique il faut respecter l'histoire parce qu'elle a vraiment eu lieu nous ce qui nous fascine c'est l'humain c'est vraiment le côté humain et des fois même je pousserai même le côté social dans certains cas et c'est le cas sur certains des textes de cet album et même Jeanne tu vois quand on bosse sur le concept album de Jeanne nous ce qui nous fascine c'est comment cette jeune femme de 19 ans entre 17 et 19 ans elle ressent les choses comment elle vit les choses comment elle supporte le poids de tout ce qu'elle a sur les épaules c'est ça qui est incroyable et fascinant et qu'on veut comprendre et savoir et là dans le cadre des textes qu'on a fait là c'est un peu pareil tu disparues de leur vivant effectivement c'est les soldats de 14-18 qui ont ramassé comme jamais et qui ont déjà la chance d'avoir survécu parce que c'était une boucherie pour la jeunesse française cette guerre ils rentrent et puis ils découvrent on va bientôt arriver dans les années folles et ils découvrent un monde qui est quand même vachement déconnecté de ce qu'ils ont subi juste avant il n'y a pas de soutien psychologique à l'époque ça n'existe pas tout ça il y a énormément de pudeur ça je sais que je on en parle je pense on est tous concernés nous tous français même au-delà en Europe pour cette guerre par le fait qu'on a des ancêtres qui ont fait la guerre mais que finalement quand on pose des questions on sait très peu de choses parce qu'ils n'en parlaient pas ils ont mis ça sous le tapis et ça a été souvent très difficile je pense à vivre et en plus tu reviens de cette guerre dont t'es quand même un héros mais t'es vite rattrapé par l'ironie de la réalité qui est que il faut que t'ailles à l'usine et que tu turbines et qu'il faut que tu reprends tu prennes ta vie moi mon arrière-grand-père il était maçon il a fait la guerre de 14-18 il a fait des choses très violentes il a même fait le chemin des dames ce genre de choses il est rentré il est rentré de là avec beaucoup de séquelles à cause des gaz comme beaucoup de ses camarades et je sais qu'il a repris immédiatement son métier de maçon il était maçon il a repris immédiatement son métier de maçon et il est décédé à 22 ou 24 ans des suites des suites des suites des gazages et du fait que sa vie était tellement dure en plus à cette époque la grippe espagnole passe par là aussi les gens se prennent tu sais des fois t'as des gens qui te disent ah on a une sensation d'être dans la fin des temps aujourd'hui on a l'impression que le monde il va s'écrouler parce que c'est très très dur et tu dis ouais le monde il est dur en ce moment mais tu penses à ceux qui ont vécu 14-18 qui ont pris la guerre plus la grippe espagnole plus tu vois c'est ceux qui avaient l'âge de se taper même les deux guerres à la suite voilà tu relativises aussi ce genre de choses donc nous ce qui nous fascine c'est ça c'est l'humain et de la même manière quand j'ai fait je fais des recherches et Mathieu fait la même chose d'ailleurs on fait des recherches sur nos ancêtres justement qui ont fait 14-18 parce que c'est très intéressant je l'ai fait pour un de mes grands oncles aussi j'ai fait pour tous les gens de ma famille et j'ai vu aussi je fais court je vais pas faire un tunnel mais ce que j'ai trouvé fascinant c'est que j'ai repris on a la chance à notre époque il ait été numérisé énormément de choses donc des carnets des livres des livres dans lesquels les officiers écrivent tout ce qui se faisait au jour le jour donc tu peux aller consulter ça sur internet et je suis notamment allé consulter le moment où mon arrière-grand-oncle est mort héroïquement avec d'autres de ses camarades sous des bombes en essayant de sortir de ses camarades qui étaient piégés sous des décombres et il y a eu un truc genre 17 ou 27 morts je sais plus c'était énorme en fait tu sens en plus que dans les jours qui ont précédé il se passait rien il s'emmerdait presque ils jouaient au dé ils attendaient ils savaient ce qui se passait et puis à un moment ils se prennent plein de trucs dans la gueule d'un coup par les allemands et ils perdent 17 ou 27 mecs d'un coup et tu sens en fait j'ai vraiment parcouru sur des mois avant et des mois après pour vraiment comparer que c'est très froid ce qu'il note le mec dans le carnet l'officier vraiment c'est toujours très très froid aujourd'hui on était là on a bougé le camp là on a fait ci on a fait ça après il se passe ça je vois le nom de mon ancêtre et tout donc je sais que je suis au bon endroit et je vois dans les jours suivants il y a des choses beaucoup plus humaines qui ressortent donc il y a aujourd'hui nous avons le coeur lourd nous avons enterré nos camarades il fait un temps maussade et genre le coeur lourd tu vois un officier il a pas besoin de mettre ça dans ce truc là c'est un truc à destination des armes c'est juste pour dire et là tu sens l'humain qui ressort tu sens que c'est tellement violent c'est tellement force qu'il leur arrive que le truc ressort et là tu commences là tu la sens vraiment la connexion c'est beaucoup plus c'est beaucoup plus palpable qu'un truc un peu froide il est mort à telle date il était sur tel territoire il était dans tel régiment là au moins t'as un vrai contact avec l'humain quoi et pareil j'ai retrouvé la tombe de mon grand oncle aussi je suis allé retrouver et j'ai vu que ses camarades l'avaient fait mettre une plaque qui était toute abîmée qu'on a nettoyée pour la faire ressortir en mémoire de lui et de ce qu'il avait essayé de faire pour sauver ses camarades même s'il y était passé aussi et là pareil ça te reconnecte tu dis voilà ça c'est la vraie vie derrière la grande histoire qui est dans les livres ok j'ai fait un tunnel désolé non non mais il n'y a pas de soucis moi par exemple s'il y a un titre je trouve que t'es particulièrement parlant sur notre époque ce serait dans la galerie des glaces parce qu'on voit bien la dimension individualiste et un peu narcissique du coup du personnage où en fait voilà qu'il y a un roi où il n'y a que des portraits de lui où il n'a aucun défaut etc et en fait qu'il se rend compte que de toute façon à la fin tragiquement où il veut pas s'en rendre compte que tout le monde est roi je me suis demandé si ça décrivait notre époque de manière on va dire très critique actuelle sur ce côté individualiste ou pas ou profondément individualiste pardon mais si ça parlait pas aussi peut-être des réseaux sociaux tout simplement où t'as aussi ce culte là de la personnalité t'es entretenu et les glaces moi les glaces forcément ça me fait penser au miroir aux écrans est-ce qu'il y a un peu de vrai justement tu disais qu'on te faisait pas beaucoup de retours sur les textes est-ce que je fais fausse route ou est-ce qu'il y avait un peu de ça je pense derrière ce texte non non c'est exactement ça et c'est intéressant ce que tu dis pour les glaces et les écrans parce que ça j'y ai pas pensé moi je suis vraiment parti dans l'idée dans une galerie des glaces où il n'y a que des miroirs où tu peux toujours te voir et te rassurer en te voyant et en vérifiant que tu es toujours physiquement bien et respectable et oui tu as complètement raison même pour les réseaux sociaux il y a une phrase je crois que c'est surtout les murs sont placardés des décrets et les rappels à cette loi c'est voilà les murs Facebook les machins c'est pas très subtil mais c'est vraiment l'idée que j'ai en tête je suis pas un poète non plus c'est mon premier texte pour abduction là où Mathieu il écrit très très vite et il est très vite inspiré moi je m'aidez moi à faire un truc je m'étouer la poubelle et je suis jamais content parce que j'ai pas son talent mais c'est complètement l'idée oui après sans être mon réalisateur sans donner des leçons aux gens je comprends tout à fait que ça part d'une bonne intention ça part toujours d'une bonne intention c'est rare qu'on fasse les choses en voulant tout détruire même si ça peut arriver j'imagine mais l'idée c'est vraiment le développement personnel pour moi ou le renforcement positif comme on dit c'est très piégeux parce que ça peut nous mener justement à à se plonger tellement s'immerger tellement profondément dedans qu'on en oublie qu'il n'y a pas que ça et que des fois justement peut-être c'est qu'une suggestion peut-être que des fois en essayant de s'oublier davantage en essayant de tu vois en fait j'ai l'impression qu'on a pas bien réglé la mire peut-être qu'à une époque les gens s'oubliaient trop c'est possible on a voulu un peu régler la mire en disant aux gens il faut que vous pensiez aussi à vous à votre bonheur etc ok mais là on est parti peut-être un peu trop loin de l'autre côté donc faudrait qu'on re-règle et l'idée c'est ça en fait c'est faut pas oublier que ça peut faire du bien aussi et même pour soi de s'intéresser davantage aux autres peut-être d'être d'être plus parce que en fait c'est un peu c'est un peu un piège aussi c'est à dire c'est pareil je suis pas en train de dire aux gens vous êtes tous des enfoirés de narcissique c'est pas ça que j'essaye de dire c'est que justement on tombe mais même moi je peux tomber dedans tout le monde dans ce piège en fait de trop penser à nous parce que c'est ce qu'on nous suggère trop fortement de faire pour des bonnes ou des mauvaises raisons je sais pas peut-être aussi qu'il y a des raisons à capitaliser derrière j'en sais rien pour dire consommer des choses mais des fois moi en fait je pars du constat que j'ai des gens dans mon entourage qui peuvent parfois m'inquiéter parce que je vois qu'ils se noient là-dedans ils sont tellement tellement obsédés par le regard des autres ils ont tellement besoin que les autres leur disent qu'ils sont bien que les gens les aiment qu'ils voient tellement les choses par là et on leur sermonne tellement tous les jours qu'ils sont les héros de leur propre vie qu'ils sont dans un film et qu'ils sont l'acteur principal mais des fois pour les épaules c'est trop à porter ça aussi c'est beaucoup trop fort et le truc qui m'inquiète le plus c'est quand tu vois des gens qui disent j'ai éjecté telle et telle personne de mes contacts de mes amis de mes fréquentations parce qu'ils étaient toxiques et en fait quand tu leur demandes pourquoi ils étaient toxiques c'est parce qu'ils faisaient des remarques négatives qui pourtant dès l'extérieur ont l'air constructives et il y a ce danger aussi de se dire dès que quelqu'un me fait quelque chose me dit quelque chose qui ne me plaît pas je vais le dégager parce qu'il est toxique alors qu'en fait ces remarques pourraient t'aider à t'améliorer et à te sentir mieux donc voilà pour résumer c'est vraiment toute l'idée qu'il y a derrière le texte et à t'améliorer Les adieux sur les rives et les pistes de poussière les traces s'émanouissent une larme lambette Allez rêver, aide sans l'inconnu remède du ciel devenir roi être seul face à toi Sous-titrage ST' 501 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 que tu t'égares sur des chemins dans une promenade en forêt et puis tu tombes sur une stèle et elle est tellement usée que tu sais même pas ce qu'elle représente, ça rejoint un peu ce que je disais tout à l'heure sur la tombe de mon aïeul où il faut gratter pour savoir ce qu'il y a derrière parce que l'histoire a été oubliée finalement et ça peut t'amener à te dire tiens mais pourquoi il y a ça là, les gens ont mis ça là aussi parce qu'il s'est passé plein de choses avant que je sois là moi-même, ils ont fait ça pour que ce soit pas oublié, ça l'est quand même, ça prend les ronces et c'est oublié et puis ça peut t'amener à te questionner toi-même moi aussi un jour je serai plus là, qu'est-ce que je vais laisser comme trace, peut-être rien mais voilà ça pose des questions philosophiques, un peu de philosophie de comptoir je ne suis pas en train de dire que c'est mais c'est des choses qui sont universelles donc on s'est dit ça, ça colle bien à notre idée de parler du temps qui passe de notre rapport à la mort et au temps qui passe et à l'héritage effectivement Alors je voulais revenir aussi sur un événement c'est au moment de la sortie de Jeanne, il y avait quelques esprits chagrins sur les réseaux sociaux on en parlait juste avant qu'on vite fait le raccourci avec des appartenances politiques supposées parce que vous évoquiez Jeanne d'Arc tout simplement qu'est-ce que vous répondez à ces gens-là est-ce que ça vous touche et ma question sera un peu plus globale mais on a l'impression que dès qu'on parle d'histoire et de métal surtout dans le black, on est vite catégorisé est-ce que tu trouves ça quand même assez problématique je ne sais pas Alors pour les trucs sur les réseaux sociaux on a eu de la chance parce qu'on n'a pas vu nous on nous en a pas rapporté tout juste on m'a rapporté un truc du petit métallus illustré je crois il s'appelle et en fait c'était je le connais pas et j'ai rien contre lui mais on n'a pas pris ça très au sérieux puisqu'on a vu que son argumentaire principal c'était ils sont basés à Versailles donc ils sont forcément en extrême droite donc on s'est dit bon si on part de là ça va il n'a pas trouvé grand chose le truc c'est que nous dans notre musique dans nos textes ou même dans nos visuels je pense que tu peux creuser longtemps tu trouveras rien, absolument rien qui invite à la xénophobie, au racisme au repli identitaire, au nationalisme ou je ne sais quoi c'est pas le propos du tout de ce qu'on fait déjà tout simplement parce qu'on est 4 dans l'abduction on est même 5 maintenant puisqu'on est un guitariste live et je pense qu'on est 5 à avoir des idées différentes c'est à dire je ne suis pas sûr qu'on soit tous raccords sur toutes nos idées politiques donc à partir de là on n'est pas assez militant et on n'est pas assez on n'est pas assez unis autour d'idées communes politiques pour brandir un quelconque étendard donc effectivement quand on a fait le concept album sur Jeanne on est tellement naïf que enfin en tout cas moi je vais parler en mon nom je suis tellement naïf que je ne me suis pas posé la question et c'est une amie qui m'a dit fais gaffe quand même parce que Jeanne d'Arc ça a beau être une figure qui a été récupérée par tous les partis politiques dans l'histoire actuellement les gens ils la relient quand même à Le Pen et à son Jeanne au secours et tout ça et je me suis dit j'ai du tout pensé à ça et pour le coup je me suis dit là je vais quand même faire appel à l'intelligence aussi des gens c'est à dire tu ne peux pas abandonner un sujet qui te tient énormément à coeur sous prétexte qu'il a été récupéré par un parti politique ou quelque chose alors même que toi tu ne politises pas ton propos donc Jeanne d'Arc c'est une figure qui appartient à tout le monde tout le monde se l'est approprié et tu peux lui rendre hommage sans être douteux tu vois ce que je veux dire et c'est vrai que nous dans nos textes encore une fois je pense qu'il n'y a rien dans nos textes dans nos visuels ou même dans nos réponses en interview il n'y a rien qui peut sous-entendre qu'on pourrait être là pour donner des leçons de politique aux gens et leur dire comment ils doivent penser ou voter ou ce genre de choses et donc il n'y a pas ce genre d'idéologie donc clairement pas après est-ce que c'est pénible ce que tu disais oui d'être rapidement catalogué alors je peux c'est-à-dire que je peux le comprendre parce qu'il y a beaucoup de groupes qui sont qui n'ont aucun problème à se revendiquer idéologiquement politiquement des groupes comme Peste Noir il n'a jamais fait il n'a jamais caché qu'il avait des convictions politiques fortes et qu'il les assume etc donc forcément comme il y en a beaucoup ça ne m'étonne pas qu'il y ait des gens qui soient suspicieux dès le départ mais après nous sincèrement avec Jeanne ça ne nous a pas posé problème parce que j'ai l'impression que les gens ont très vite compris que nous on est des passionnés d'histoire et qu'on parle d'histoire et qu'encore une fois ça ne veut pas dire qu'on n'a pas de convictions politiques moi j'ai des convictions politiques très fortes très précises sur plein de sujets mais par contre tu ne les retrouveras pas dans ma musique donc à partir du moment où tu ne les retrouves pas dans ma musique et tu ne peux pas m'attaquer dessus mais je comprendrais qu'on le fasse si c'était le cas mais là ce n'est pas le cas c'est bien de repréciser les choses justement pour ces esprits chagrins donc sans transition du coup évidemment la petite surprise sur cet album c'est votre reprise d'Alan de Mylène Farmer vous avez même clippé cette reprise rappelant d'ailleurs l'esthétique même de Mylène Farmer la reprise est franchement réussie du coup j'ai envie de vous demander pourquoi ce titre qui n'est pas forcément le plus connu en plus de son répertoire et pourquoi Mylène tout simplement alors moi c'est très simple si tu me demandes c'est qui mon artiste ultime de tous les temps que je devais en retenir qu'un seul ce serait sûrement Mylène en fait moi j'écoute Mylène Farmer d'aussi loin que je me souvienne j'ai dû commencer dans les années 90 quand j'étais encore gamin, adolescent j'ai tout de suite été séduit par son univers par la poésie qu'il y avait un peu le côté un peu morbide gothique aussi qui pour moi colle très bien au métal justement ce qui fait que ce n'est pas étonnant qu'il y ait beaucoup de fans de métal qui a Mylène en fait ça on l'a encore vu en sortant le clip il y a énormément on n'est d'ailleurs pas on n'est pas le premier ni le dernier groupe de métal à reprendre du Mylène Farmer et c'est vrai que les connexions elles sont assez évidentes et après moi à la base je n'aime pas l'exercice de la reprise ce n'est pas un truc qui m'intéresse et surtout quand tu reprends un artiste qui est assez proche de ton univers à toi musical donc si j'avais repris un groupe de rock ou de métal avec des guitares saturées et de la double pédale ça n'aurait pas été super intéressant à mes yeux et je me suis dit si on doit reprendre quelque chose il faut qu'on reprenne vraiment un artiste qu'on aime énormément que j'aime énormément parce que c'est moi qui le fait je ne vais pas parler au nom des autres non plus mais aussi un artiste qui vient d'un univers musical différent d'une autre donc Mylène ça cochait toutes les cases en plus c'était important pour moi que ça chante en français aussi puisqu'on aime l'idée de chanter en français et que ça fait partie de notre identité donc c'est plus facile aussi d'approprier le morceau dans ces cas là donc le choix a été évident Mylène Farmer c'est mon artiste ultime je pense c'est celle qui me suit depuis toujours et que je n'ai jamais vraiment lâché même s'il y avait toujours des moments où tu écoutes un peu moins et puis Alan c'est mon morceau préféré de tout Mylène c'est le numéro 1 donc je me suis dit si ça ne marche pas je ferai le 2 ou le 3 donc c'est Tristana et je t'aime mélancolie et en fait Alan a très très bien marché on était très contents du résultat donc c'était très bien on est resté dessus mais le choix vraiment c'est un plus que ce soit un morceau qui a quasiment jamais été repris avant et qui est moins connu parce qu'en plus je me dis je vois déjà d'ailleurs ça permet à des gens d'aller écouter l'original et de vraiment l'apprécier mais voilà la raison est très simple c'est vraiment la pure passion pour l'artiste et un hommage très sincère ouais c'est vrai que Maxwell il avait sorti une vidéo sur elle il l'avait nommée Mylène Farmer est plus métal que toi est-ce que du coup pour vous vous êtes d'accord avec ça elle est plus métal que pas mal d'artistes métal je le pense et d'ailleurs si tu fouilles bien sur internet tu dois pouvoir retrouver des interventions de ma part qui doivent remonter à 15-20 ans où je le dis déjà sur des forums sur des trucs où j'ai dit mais Mylène elle est plus gothique elle est plus doom que des groupes de doom gothique et j'avais même fait la blague j'ai participé je participe des fois à des défis disquaires sur la chaîne de The Doom Dad qui est un de mes amis sur Youtube aussi et on était à un moment on est rentré chez un disquaire métal de Bruxelles vraiment le disquaire il est métal il est même tenu par le guitariste de Wolvenest et il vend du métal et j'ai trouvé un 45 tours d'Alan live chez ce disquaire et c'est ce que je dis dans la vidéo c'est la preuve que Mylène c'est du métal et j'ai trouvé aussi un 33 tours en concert 89 pareil en convention chez un disquaire métal ils avaient que du métal et au milieu il y avait en concert 89 de Mylène elle est souvent balancée dans les trucs de rock gothique ou de métal parce qu'en plus l'imagerie va avec aussi et moi je considère qu'il y a des choses et c'est ce qui est d'autant plus fascinant chez Mylène Farmer c'est d'avoir su conquérir un public aussi large avec des choses des fois qui sont très 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 sombres il y a des textes de Mylène Farmer qui sont extrêmement sombres il y a même des musiques même des clips même des vidéos enfin Giorgino moi je trouve que c'est un film incroyable c'est un de mes films préférés je vénère ce film je trouve qu'il est exceptionnel il est franchement je sais pas si tu l'as vu mais je t'invite à le voir et j'invite les auditeurs à le voir ce film c'est du pur c'est du pur doom gothique métal il n'y a pas plus doom gothique que ça tous les codes sont là donc c'est fascinant c'est vraiment fascinant ok ton amour pour Mylène a été partagé du coup plusieurs membres du groupe travaillent aussi chez Rockard du coup là on parle entre collègues j'ai envie de dire entre confrères est-ce que ça a fatalement une conséquence sur votre travail dans le sens où du coup vous êtes exigeant et peut-être parce que vous vous comparez à des artistes internationaux que vous chronitiez aussi quand vous faites de la musique qu'est-ce que pour toi ça a forcément une influence sur la façon dont vous composez ou vous êtes exigeant vers vous-même le fait de travailler chez Rockard ça doit avoir une influence inconsciente sûrement puisqu'on fait quand même beaucoup de choses à l'instinct donc c'est difficile de s'en rendre compte tout de suite mais je pense que on doit tirer quand même avantage probablement du fait qu'on connait un petit peu le milieu dans lequel on évolue on sait comment fonctionne aussi on sait comment fonctionne la promotion d'un disque on sait comment fonctionne à un sens plus large que composer la musique on sait on sait on sait que l'envers du décor n'est pas forcément tel qu'il est souvent fantasmé aussi par les gens et peut-être que ça peut nous aider pour certains choix ou pour certaines décisions effectivement là j'ai pas d'exemple précis mais forcément dans la vie tout ce que tu fais t'influence donc il y a forcément un lien après l'exigence je sais pas je réfléchis mais je pense que j'ai un naturel perfectionniste en général dans la vie qui peut des fois être pénible pour ceux qui je travaille mais donc je l'ai effectivement peut-être que je le renforce avec le fait d'être journaliste peut-être possiblement inconsciemment ça je sais pas c'est très difficile à dire mais c'est sûrement oui c'est probable donc je vois des connexions des fois entre les deux c'est-à-dire que des fois des fois quand certains musiciens c'est plus facile en fait d'interviewer un musicien quand tu l'es toi-même quand ils t'évoquent certaines galères ou certaines choses qu'ils ont ressenti bah tu comprends puisque tu es passé aussi même si c'est à ton petit niveau après j'interviews pas que des stars internationales mais effectivement ça peut créer des connexions et ça peut aider peut-être que ce qu'ils te disent peut aussi nourrir ton travail artistique derrière alors même que tu l'as recueilli dans le cadre d'un travail journalistique donc oui effectivement c'est une bonne question pas facile à répondre mais je pense que ça peut avoir une il y a des interconnexions forcément ok du coup ma dernière question elle va porter sur le live que tu as évoqué tout à l'heure en disant que vous aviez un cinquième membre du coup du coup vous avez indiqué que vous étiez déterminé à jouer votre musique sur les planches vous en êtes où dans ces démarches est-ce que vous répétez est-ce que vous planifiez les dates ou est-ce que vous êtes en phase de pré-annonce ou est-ce qu'on en est par rapport au live pour abduction alors là normalement si j'ai bien compris quand cette interview sort on aura déjà joué le 9 décembre à Nantes dans les locaux de Frozen Records qui est notre label on aura fait un petit set acoustique de 25-30 minutes qui j'espère s'est bien passé parce qu'effectivement on a que deux répétitions avant ça a été très très court donc je pense que ça va être un petit peu ça va être très live mais c'est aussi l'intérêt de faire un set acoustique c'est-à-dire que là c'est vraiment sans prétention on reçoit les gens qui viennent à notre rencontre pour fêter un peu la sortie de l'album et échanger avec eux et en même temps en bonus on leur offre quatre morceaux en acoustique en espérant que ça leur plaît mais c'est pas la vraie exigence live on va dire on est plus on est plus léger même si j'espère que ce sera bien je croise les doigts par contre pour le live électrique là on va commencer à travailler très sérieusement dès janvier si tout va bien la grosse difficulté c'est qu'on a des vies professionnelles très prenantes pour nous tous on est assez éparpillés aussi on n'est pas à côté les uns des autres donc on fait au mieux donc on essaie de faire des résidences de 3-4 jours puisqu'on peut pas répéter tous les dimanches comme on le faisait à nos débuts et on va essayer de mettre en place un set live électrique pour vraiment jouer dès 2024 ça c'est notre objectif c'est notre ambition après est-ce qu'on va arriver à la tenir on peut pas le garantir encore on essaye on essaye d'ici le mois de mars d'avoir vraiment une vue précise et de pouvoir commencer déjà à prévoir des choses mais l'envie elle est très forte l'envie elle est là on a vraiment envie de porter la musique sur les planches on pense qu'elle peut on pense qu'elle peut prendre une autre dimension aussi on peut la retravailler la réarranger de manière assez intéressante et c'est vrai que jusqu'à maintenant ces dernières années comme on a très peu de temps c'est tout simple mais comme on est très pris on préfère mettre le très peu de temps qu'on a au service de la créativité et de la composition de morceaux plutôt que de la restitution live mais plus les années passent plus on se dit il y a quand même des choses il y aurait une énergie qui serait intéressante puis on a quand même de plus en plus de gens qui viennent nous voir on a même des propositions qu'on est régulièrement obligés de décliner alors c'est toujours un peu dommage quoi de se dire il y a un petit festival par-ci ou une petite salle par-là qui nous propose de jouer et en fait on n'est pas prêt donc on peut pas c'est un peu dommage donc comme on sent qu'il y a aussi une envie une demande sans dire qu'elle est explosive et incroyable mais il y a quand même une petite demande de la part des gens on a aussi envie de la satisfaire donc on essaie de tout mettre en oeuvre pour que ça se fasse on croise les doigts en tout cas on a pris beaucoup de plaisir à la répéter on l'a fait que deux fois mais c'était vraiment on a vraiment senti une alchimie vraiment chouette entre nous tous on a un guitariste live justement et on s'est vraiment dit oui on aime vraiment ça on s'est même dit c'est vraiment dommage d'avoir passé autant d'années sans avoir pu répéter à nouveau parce que c'est vraiment quelque chose qu'on aime ok ça va et bah écoute je vais te remercier Guillaume avant qu'on se quitte est-ce que tu aurais un choix une suggestion à faire à nos auditeurs pour conclure cette émission un titre épilogue de Metal Extreme pour terminer l'émission ouais je vais aller chercher ça parce que je pensais que j'allais suggérer un groupe de blagues finlandais qui est très peu connu malheureusement alors après c'est des morceaux longs mais moi je sais que c'est aussi je me suis rendu compte aussi que c'est inconsciemment une influence chez moi mais c'est Ikuinen Kaamos ok tu vois là c'est un groupe finlandais alors pour moi leur meilleur album c'est le premier qui s'appelle The Forlorn et si je devais conseiller un morceau ce serait soit Frailty le premier ou Grace le deuxième donc c'est des morceaux à 13 et 12 minutes mais je trouve que il y a tout le côté épique, progressif, mélodique black, mélancolique que j'aime énormément ouais donc si je devais conseiller un truc oui c'est un groupe qui malheureusement n'est pas assez connu trop peu trop peu connu à mon goût donc ok et bien on va s'écouter ça parce que sur Radio Metal on n'a pas peur de passer des morceaux de 13 minutes super génial et bien merci à toi Guillaume et bonne soirée merci bonne soirée merci encore merci à vous merci à vous Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501